Qu'est-ce que le sérialisme ? Le sérialisme est une technique de composition musicale fondée sur la série, dans laquelle les éléments concernés, les hauteurs, les durées, les timbres et l'intensité des sons, ne sont en principe plus soumis à une quelconque hiérarchie, comme dans le système tonal. Mais ici, ces éléments sont égaux et régis en fonction de leur ordre d'apparition. Le sérialisme assouplit le traitement de la série héritée du dodecaphonisme. Une série peut par exemple être composée d'un nombre de sons inférieur à 12, alors que dans le dodecaphonisme on prenait une série qui était une série de 12 sons. Du coup, une musique peut donc être sérielle sans être dodecaphonique. Le sérialisme se distingue aussi du dodecaphonisme par son extension à d'autres paramètres du son que les seuls auteurs. Les durées par exemple sont soumises à un ordonnancement qui implique pour le compositeur de renoncer à la pulsation régulière. A partir de 1923, les œuvres de Arnold Schoenberg sont à la fois dodecaphonique et sérielle. Certains compositeurs ont participé à une évolution qu'on a appelée le sérialisme intégral ou encore sérialisme post-wébernien. Ces compositeurs qui ont œuvré entre 1945 et 1955 sont par exemple Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen ou encore Henri Pousser, Luigi Nono ou Bruno Maderna. Le sérialisme est bien sûr un moment incontournable de la musique du XXe siècle et il pose aussi la question du rapport entre la rigueur du principe de composition et la perception de l'auditeur. Le sérialisme est bien sûr un moment incontournable de la musique du XXe siècle.